Bonjour, c'est moi Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de putes. David Honora a vu pour nous. Salut David. Salut Thomas. C'est nos ciné extra ball spécial Aquaman et c'est parti. Monde de merde, pourquoi il a dit ça ? C'est ce que je veux savoir. Alors si vous avez manqué les 11 000 précédents films du DC-verse chez Warner, sachez qu'Aquaman est donc un film de super-héros mettant en scène Jason Momoa dans le rôle titre du seigneur de la cité sous-marine d'Atlantis, qui est par ailleurs membre de la Justice League aux côtés de Batman, Wonder Woman et Superman. C'est bien ça David ? C'est tout à fait ça. D'ailleurs moi j'ai justement loupé quelques-uns des 11 000. J'avais dit que j'arrêtais et puis je me suis retrouvé dans la salle d'Aquaman. Tu t'es laissé emporter par la tentation de la 4DX. Exactement, c'est ça qui m'a fait aller voir le film parce que j'ai été invité à une projection en 4DX Screen X en plus. Donc il y a un truc en plus, c'est que les murs de la salle sont exploités pour avoir aussi parfois des projections sur les côtés. Donc ce qui rend le truc encore plus immersif. Alors là le film n'est pas en relief, mais le principe de la 4DX c'est les fauteuils qui bougent en fonction de ce qui se passe à l'écran. Et plein d'effets ajoutés, ça peut être des odeurs, ça peut être un truc qui chauffe un peu dans le cou, ça peut être de l'eau. Et de l'eau, il y en a vraiment pas mal. Et du coup voilà, c'est le film, j'avais déjà testé moi la 4DX pour le dernier. Au Futuroscope. Au Futuroscope, mais alors c'est vraiment beaucoup amélioré. Et mine de rien, par rapport justement au cinéma dynamique d'attraction, en fait c'est quand même intéressant de voir le truc déplacé à du cinéma narratif et à des choses qui racontent autre chose qu'un roller coaster de base. Même si parfois c'est pas beaucoup beaucoup plus élaboré en termes de scénario. C'est une expérience intéressante qui pose plein de questions, notamment sur quel est le point de vue en fait. C'est-à-dire que les fauteuils vont bouger en fonction des mouvements de caméra. Un mec ouvre une porte, tu te prends un coup dans le dos. C'est un peu là, les mouvements du fauteuil ont tendance à tout retranscrire trop et de manière pas forcément cohérente. Mais ça rend le truc assez fun en soi et ça aide pour faire passer 2h20 d'un DC Comics. Et pour le coup, j'ai trouvé le côté expérience 4DX plutôt sympa. L'espèce Krynyx, je pense, peut encore être améliorée. Notamment, il y a un problème, c'est que comme c'est une salle, donc là c'était au Paté-Beau-Grenelle à Paris. Dont les murs sont des murs sombres, l'image sur les côtés est un petit peu plus sombre. Et voilà, ça limite un peu quand même le côté immersif. Mais revenons au film, qui lui va aussi être montré dans des conditions plus régulières, plus classiques. C'est un nanar, mais alors fabuleux. Fabuleux à un point que... Enfin vraiment, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de la chair de nanar comme ça. C'est-à-dire que moi, tous les derniers DC Comics, en tout cas ceux que j'ai vus, j'ai trouvé ça vraiment affreux. Mais affreux dans le côté aussi sinistre du terme. En particulier Batman vs Superman, qui en plus de ça, visuellement, est extrêmement déplaisant. Enfin voilà, c'est 2h30 de poussière dans la gueule. Là, il y a un petit peu moins ça, notamment parce que l'univers visuel est très coloré, il est aquatique, il est complètement yolo. C'est-à-dire que ça passe les changements de ton, c'est en permanence. C'est-à-dire que, pour situer un peu le truc, je pense qu'on est à mi-chemin entre un bon vieux Steven Seagal des familles et les pires moments de la menace fantôme sur tout l'univers aquatique. Et en fait, c'est presque dommage, justement, qu'au-delà de ça, c'est dans ce ton-là qu'est positionné le film au début. Le problème, c'est que ça change tout le temps. C'est-à-dire que le personnage d'Aquaman, qui est joué par... j'oublie son nom... Jason Momoa ? Momoa ? Je ne sais jamais. Un des deux, que vous avez sûrement vu dans Game of Thrones. Et donc, il y a une sorte d'émanation des action heroes des années 90, hyper musclé, hyper bourrin. Il y a une scène au début où on le voit descendre des grosses bières avec son père et se prendre en photo avec des mecs bourrés. Et en fait, cette veine-là, cette veine gros beauf, n'est pas du tout déclinée dans le reste du film. C'est-à-dire qu'il y a quelques petites piqûres de rappel de... Ah oui, en fait, le mec, c'est un gros beauf qui aime bien se descendre des bières. Mais d'une scène à l'autre, il va revenir dans le héros, le super-héros classique, etc. Donc, il y a d'énormes problèmes sur la cohérence générale du film. Et le truc qui fait vraiment basculer dans le nanar génial et qui fait que c'est assez amusant, c'est toute la direction artistique autour de ce qui se passe sous l'eau. Parce qu'il y a des scènes sous l'eau, les personnages parlent sous l'eau. Il faut quand même voir Willem Dafoe chevaucher un hippocampe géant avec ses cheveux qui sont un petit peu modelés par le courant. C'est sans fin. C'est-à-dire que c'est vraiment la réunion. Ça reprend plein de thématiques. Il faut réunir les sept royaumes qui correspondent en fait à l'ensemble du monde marin, marin et sous-marin. Donc, il y a les poissons, il y a les mammifères marins, mais il y a toutes sortes de crustacés qui sont autant de montures pour le personnage du film. En antenne, c'est hyper inclusif, point de vue crustacé. C'est un plateau de fruits de mer, le truc. Du coup, tu t'amuses à chaque fois que tu découvres un nouveau costume de personnage. Jusqu'à loin dans le film, à un moment, Patrick Wilson, qui est un peu l'antagoniste, met une sorte de casque qui est à l'image un petit peu de, je ne sais trop quelle bête marine, avec des petites cornes sur le côté. Et vraiment, à chaque fois, c'est le ravissement pour les yeux, quoi. Et je pense que... Un costume de crevette, peut-être. Il y a peut-être une inspiration de crevette, mais en fait, je pense que c'est un film qui a vraiment un potentiel de séances parodiques à se marrer et à recréer des trucs du film. Alors là, je l'avais dès la première séance, quand je fais la comparaison avec les Rocky Horror Picture Show et tout, parce que comme tu es en 4DX, comme c'est un film qui se passe dans l'eau, en fait, on te balance de l'eau pendant tout le temps, il faut y aller avec un petit teint père. En fait, le principe, c'est que toutes les scènes qui sont à la surface, souvent, il pleut. Quand il pleut dans le film, il pleut sur toi. Non, c'est horrible ! Et du coup, il y a un truc quand même qui est assez marrant là-dedans. C'est super pénible ! Je pense que, pour le coup, c'est un film qui a tous les problèmes des films de super-héros récents, qui refont à chaque fois le coup de l'Origine Story. Et là, c'est une Origin Story, mais qui n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'on voit le personnage d'Aquaman enfant. Il n'y a aucune cohérence entre la manière, même le style du gosse quand il est enfant et qu'est-ce qui a pu l'amener à devenir ce gros mec musclé qui se tape des bières en permanence. Visuellement, ça passe vraiment de tout à rien. Et malgré tout, alors ça, c'est un peu le principe de l'horloge cassée, qui finit toujours par donner l'heure. Il y a deux moments assez intéressants visuellement dans le film. D'ailleurs, on n'a pas rappelé que c'était James Wan, le réalisateur, qui, à la base, c'est le réalisateur de Sault. Il a fait aussi Les Conjurings. Il est quand même capable de faire ponctuellement des trucs intéressants. Et il y a deux séquences qui m'ont marqué. Il y en a une qui est très intéressante visuellement. D'autant qu'à ce moment-là du film, elle utilise assez bien le côté screenings avec les parois sur lesquelles on projette. C'est une scène. Ils sont dans un bateau, Aquaman et Amber Heard. Je ne sais pas pourquoi ils ont besoin d'un bateau, parce qu'ils savent respirer dans l'eau, ils nagent. Ils sont dans un bateau et ils se font attaquer par des piranhas humanoïdes. Et il y a une très très belle scène où tu vois des milliers de piranhas humanoïdes qui commencent à monter sur le bateau. Et ils s'aperçoivent qu'ils ont peur de la lumière. Et ils commencent à craquer un bâton, un glow stick. Et ils se jettent tous les deux dans les profondeurs avec un effet de lumière qui commence à séparer les corps. Il y a un truc visuellement, ponctuellement, qui n'est pas mal du tout. Et il y a une autre scène qui se passe dans un petit village en Sicile où Amber Heard se fait poursuivre par un gardien des profondeurs. Je ne sais pas comment les appeler, c'est les Stormtroopers de cet univers-là. Et qui voit à travers les murs, elle est en train de courir sur les toits des petites maisons. Et lui traverse les parois. Et la caméra suit comme ça le personnage qui passe d'un appartement à l'autre. Et le plan séquence ne dure pas assez longtemps pour que ça soit vraiment réussi et bien foutu. Mais il y a une amorce de quelque chose qui est visuellement intéressant. Mais tout ça est perdu dans un océan de n'importe quoi. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Et puis, tu as des trucs. À un moment, il faut qu'ils aillent dans le Sahara. La scène s'ouvre sur une reprise d'Africa de Toto par Pitbull. T'as ce genre de truc. C'est pas possible. C'est affreux. Et c'est complètement dingue. À tel point qu'il y a une scène qui n'est pas dans le film. En fait, c'était dans une bande-annonce que j'ai vue avant le film. Où Franck Dubosc pisse dans la piscine. Et tout le monde commence à le pointer du doigt. Et ça lance une choré. En fait, c'est une scène all-inclusive de le prochain Antony Ante. Mais cette scène pourrait très bien être dans le film. Donc, voilà. Je ne savais pas où tu allais avec l'intérêt. J'ai raté l'intérêt. Pour donner une idée de la cohérence thématique du bordel. Pas mal. Donc, voilà, c'est un énorme nanar. Un nanar à 160 millions de dollars. Il y a plein d'éléments que je n'ai même pas cités. Ce que fait Nicole Kidman dans le film, c'est catastrophique. Il y a des scènes d'action. Ce sont un peu en permanence des agressions visuelles. Mais, pour le coup, je me suis amusé. Pas mal. C'est déjà ça. C'est déjà ça de pris. Donc, Aquaman, c'est à voir en ce moment au cinéma. Si vous n'avez que ça à foutre ou si vous avez envie de vous amuser. Comme mon camarade David Honora. Merci beaucoup, David. Merci à Jules et à la Technique. À l'antenne, pareil pour l'accueil. Au ciné.com. Binge.audio pour toutes les infos utiles. Et on vous dit à très bientôt. Oh, Rosebud ! Binge !